Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne suis pas trop d'accord avec tout ça Je vais réduire ta faille Ok, pour moi Ce qui est très important avant qu'on commence C'est que vous preniez un stylo et un cahier Parce que ça va aller vite Et vous ne pouvez pas Comme il y a 31 points Vous ne pouvez pas apprendre ces 31 points En regardant une fois la vidéo Ce qui est important c'est que vous notez Chaque fois que quelque chose vous interpelle Ou que ça vous marque Vous notez avec un stylo sur un papier à la main Ça va rentrer beaucoup mieux dans votre cerveau Et vous serez beaucoup plus focus A appliquer mes conseils Donc s'il vous plaît Prenez un stylo à partir de maintenant Et notez tout ce que vous entendez Qui vous marque Qui vous intéresse Et de toute façon Vu la complexité de la vidéo Vous allez devoir revenir dessus Mais encore une fois C'est pour vous Et ça vous permettra d'avancer Et d'augmenter votre chiffre La thématique du jour c'est Les salons de coiffure Les coiffeurs indépendants Ou qui travaillent dans un salon Les barbershops Que ce soit pour coupe homme Coupe femme On va inclure les salons d'esthétique Tout ce qui est soins Visage Hey bro Tattoo Des sourcils Bref Vous avez compris La thématique du jour Ça s'applique à vous Jingle J'en ai pas Comment digitaliser votre business Votre entreprise Votre savoir Vos connaissances Bref Vous avez compris Donc c'est en gros La finalité en général C'est comment avoir plus de ventes Plus de clients C'est toujours la même chose D'accord J'aimerais qu'on se mette d'accord Sur un point très important Pour moi en tout cas C'est que Mon langage est comme il est Et l'important dans ce genre de vidéo C'est vraiment le fond du message Et pas comment il est expliqué Des fois il y a des termes techniques Ou des façons Je vais pas revenir dix fois dessus Je vais pas refaire vingt fois la prise Pour que mon langage soit Potentiellement un peu plus français Ou plus propre et adéquat Je vais utiliser les termes Que je veux utiliser Pour la simplicité Pour que vous compreniez le fond C'est pas la forme l'important C'est vraiment le fond du message Donc restez concentré S'il vous plaît Je vais pas regarder tout le temps La caméra face caméra Parce que je vais pas apprendre Mon texte par coeur Pour vous impressionner C'est vite vu Il y a 31 points Qu'on va aborder aujourd'hui Sur la thématique Je peux pas les connaître par coeur Je préfère les lire au fur et à mesure Pas me tromper Et avancer rapidement Pour pouvoir vous fournir Une vidéo par jour Super Ça commence à être long Là on s'ennuie Putain ce qu'on se fait chier Tout ce qui est lié A la coiffure A l'esthétique A la beauté Au salon de beauté Etc Ça fonctionne de la même façon C'est la même chose Il faut faire un effet wow Expressionner vos clients A travers vos réseaux sociaux Point numéro 1 Avoir les réseaux sociaux Je vois encore en 2020 Pas mal de salons Et de coiffeurs Qui n'ont pas de réseaux sociaux C'est une erreur grave Donc premier point Avoir un compte Facebook Une page Facebook On va dire De votre activité Et un compte Instagram Dédié à votre activité Pas l'Instagram Sur lequel vous postez Potentiellement vos photos Avec vos amis Et vos vacances Après on en reparlera Ça peut être aussi intéressant Sur votre compte Instagram Professionnel De lier votre personal branding Donc vous-même En tant que personne Et donc potentiellement Parce que c'est des photos De vous aussi en vacances Ça peut fonctionner Mais là c'est pas le cas Pour aujourd'hui Donc avoir ces deux réseaux C'est primordial Oubliez Snapchat Pourquoi ? Snapchat c'est pas professionnel Quand on vous contacte Ou on vous envoie un message Et que vous ne connaissez pas la personne Vous la retrouvez rarement Dans les messages Vous voyez pas qui c'est Qui vous écrit Vous comprenez rien Oubliez Snapchat Oubliez LinkedIn C'est pas adapté Oubliez Twitter C'est pas adapté Instagram C'est le plus adapté Mais Facebook Ça reste une part De marché intéressante Même si ça commence Gentiment à se démoder Pour votre domaine Instagram et Facebook On va inclure ça Dans les mêmes termes La même chose Donc on va dire Un post par jour Une photo Ou une vidéo Postée par jour Sur votre compte Très important D'avoir de l'actualité Tous les jours Ce qui marche bien Dans vos posts C'est soit le résultat Donc la coupe Je vais parler En termes coiffeur Mais c'est pareil Pour l'épilation C'est pareil Pour les sourcils Etc Donc on va parler En un post Qui est dédié Au résultat final Donc vous postez Potentiellement Une photo Ou une vidéo De la coupe finale Du client Ou de la cliente Ça aussi Je vais pas commencer A chaque fois A faire attention Si je parle D'un mec Ou d'une meuf C'est pareil Donc vous postez Le résultat Du client Évidemment Avec son accord Vous pouvez aussi Faire des carousels Avant après Ça fonctionne assez bien Donc c'est un post Avec deux photos En général Donc on va dire La personne avant Quand elle arrivait Dans votre salon L'état de ses cheveux Comment elle était Et le résultat magnifique Que vous lui avez fait Après Un avant après Ça marche aussi très bien Par contre Il faudra faire attention Dans les publications En publicité payante Vous avez pas le droit Dans les règles de Facebook Facebook contre parenthèse Instagram De payer pour montrer Un avant après Vous risquez d'être bloqué Si jamais Important dans votre post Identifiez le ou la cliente Parce que potentiellement Elle va vous reposter Parce que si le client Reposte la photo Vous allez toucher Toute sa communauté Et du coup Gagner de la visibilité Chez des personnes Qui ne vous connaissent pas encore Quand vous postez Sur votre compte C'est bien Mais ça attire pas forcément Des nouvelles personnes C'est juste pour rassurer Celles qui vous connaissent Ou vous rappeler Que vous existez Sur votre réseau à vous Mais ça ne vous fait pas Gagner forcément Des nouvelles personnes C'est quand vous allez Identifier des personnes Que potentiellement Ça va devenir un peu viral C'est là où ça devient intéressant Ajoutez une localisation Dans le post En général Mettez la localisation De l'endroit où vous êtes Soit le nom de votre salon Soit la ville où vous êtes Potentiellement Il n'y a pas beaucoup de gens Mais il y a quand même Pas mal de personnes par jour Qui recherchent des photos Dans le lieu Ou qui cliquent sur le lieu Et regardent un peu Les photos du lieu Donc si vous mettez Vous avez vraiment des chances Que des personnes Découvrent votre photo Surtout si elle est intéressante Vous pouvez aussi mettre Des hashtags Les hashtags Ça marche à l'époque C'est plus ouf C'est pas incroyable Mais ça peut aider Si les hashtags Evidemment sont précis Et vont dans la direction De votre concept Et si possible De votre ville Parce que si vous mettez Des hashtags Juste pour avoir Des nouveaux likes De gens qui sont au Pérou Et en Inde Ça va pas vous avancer À avoir plus de clients Dans votre salon Donc on reste focus Le but c'est pas les likes C'est les clients Finals à la fin du mois C'est le chiffre d'affaires Et les hashtags Si vous voulez les mettre Je vous conseille De pas mettre plus que 5 à 10 hashtags On va dire Et mettez-les en commentaire Sur votre post Ça sera un peu Plus camouflé Et quand même fonctionnel Donc un peu moins Voyant J'ai vu cette erreur J'ai vu cette erreur C'est souvent C'est que quand vous Mettez en avant Votre photo Depuis Instagram Donc en publicité Vous mettez en avant Une publicité Donc une photo Qui a des hashtags Et du coup Quand elle est mise En story En publicité Chez les gens On voit les hashtags Et c'est super moche Merci De pas faire des choses Comme ça Respectez-nous Point numéro 4 Identifier le client Pour un repost J'en ai déjà parlé C'est très important C'est ce qui va faire La possibilité Que votre post Devienne potentiellement viral Et vous fasse connaître Auprès de sa communauté De ses amis On va dire Et donc potentiellement Des nouveaux clients Qui vont venir au salon Parce qu'ils ont découvert Le fab travail Que vous avez fait sur lui Et en plus Ça fait un effet Encore plus puissant Quand Du coup C'est des amis de la personne Qui voient la photo Parce que c'est des gens Qui connaissent La tête et le visage De la personne Donc c'est un effet Encore plus proche De proximité 7 En présentant votre travail Il n'y a rien de mieux Pour convaincre Des nouveaux clients Et accélérer le processus Alors C'est comme ça Que tu me lâches Sale traître Alors De base Ce que j'explique C'est que Dans vos domaines La chose qui peut vraiment Faire basculer Le choix d'une personne A venir chez vous C'est le bouche à oreille Donc c'est que Votre travail Il est bien fait Et c'est la présentation De votre travail A travers vos réseaux sociaux Qui va convaincre le client De finalement Venir chez vous Je fais partie des gens Qui avant de choisir Un coiffeur dans une ville Forcément Je vais voir ses réseaux sociaux Je vais voir s'il est actif Je vais voir s'il poste Il va faire le résultat De ses coupes Si le travail me plaît Donc je vais juger le travail A travers ce qu'il poste Sur les réseaux sociaux C'est ce qui va me faire décider De venir chez lui Ou non Donc s'il n'a pas de réseaux sociaux Je ne viendrai jamais Et s'il n'est pas actif Je ne viendrai jamais Ça ne veut pas dire Qu'il est mauvais Encore une fois C'est tout à son avantage D'avoir posté Pour qu'au final je vienne Et je sais qu'on est nombreux A faire ce genre de choses Installer deux lumières Bon là je ne pouvais pas voir Mais vous savez Les lumières Que vous utilisez tous Les coiffeurs C'est une sorte de néon rond Où les personnes peuvent Mettre limite Le téléphone entre Et faire des selfies Avec un super bel éclairage Si vous en avez deux Vous pouvez faire des super trucs Donc ça ne vaut pas Super cher Sur AliExpress Ou Wish Et autres Je pense que c'est Entre 50 à 100 euros Maximum Le produit Donc c'est vraiment Game changer Quand vous mettez Cette lumière là Croyez moi Tout le monde est magnifique Donc achetez ça Pour mettre en valeur Les photos De vos futurs clients Et pour qu'eux-mêmes Ont envie de se snapper De prendre des stories De faire des posts Eux-mêmes Ça aussi ça fait partie Des choses qui peuvent être intéressantes C'est si le client lui-même Se trouve tellement magnifique Sur le moment Et qu'il y a un bon éclairage Qui dit ok Attends je vais poster une petite photo Ou je vais mettre une story Ouais c'était super Regardez mes contours Regardez ma coupe Et ça C'est vraiment Un point en plus pour vous Préparer un coin shooting Donc ça va un peu Avec ce que je dis depuis tout à l'heure C'est préparer un coin Où de base Vous savez que les photos Vont se faire là Vous allez gagner un maximum de temps Si à chaque fois C'est au même endroit C'est une sorte de routine Ça va vite C'est rapide C'est là Clac 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 C'est fait On n'en parle plus Suivant Répétez l'action rapidement Ensuite Mettre un lien en bio Vers votre calendrier En ligne Coiffure Dans votre compte Instagram Sur votre page Facebook Vous pouvez indiquer un lien Un site internet Vous n'avez pas tous Un site internet Donc ça c'est On y reviendra après Mais de base Pour ceux qui n'ont pas Un site internet Qui n'ont pas envie De se prendre la tête Mettez au moins Un lien Dans votre bio Vers un calendrier en ligne Qui permet de réserver Donc vous Vous allez gagner du temps Et ça va filtrer les personnes Qui parlent avec vous Donc déjà vous allez moins Parler avec les gens Et de base C'est un appel à l'action Pour que la personne Puisse choisir d'elle-même Sa tranche de créneau horaire Sans pour autant Qu'elle va vous déranger En train de vous couper En disant Allo Ouais mais à 19h30 Non 18h Ouais mais 16h15 Ah et toi Donc t'es en train de couper Et puis en même temps Tu parles avec la personne Non elle clique sur le lien Elle choisit tranquillement Chez elle L'horaire qui lui convient Elle prend le rendez-vous Elle clique Et voilà Vous allez me dire Ouais mais dans certains cas de figure Ça nécessite Une analyse spécifique De ce que le client a besoin Ok Ça permet de filtrer C'est pas pour autant Que vous allez pas Être disponible Ou potentiellement encore joignable Avec un numéro de téléphone Et autre C'est juste Une façon supplémentaire Selon votre cas de figure Qui peut vraiment apporter Un gain de temps Et d'organisation Parce qu'en fait La calendrier est forcément Relié à votre application Vous même Quand vous allez prendre Un rendez-vous Pour le client Vous allez aussi Si vous le prenez par le téléphone L'intégrer dans l'application Comme ça Vous voyez C'est relié avec le site Donc Comme ça Ça va pas s'intercroiser S'interférer Ou je sais pas comment on dit Donc si vous en voulez un C'est simple Vous tapez calendrier en ligne Sur Google Vous pouvez même taper Calendrier en ligne coiffure Je sais qu'il y en a pas mal Qui sont spécialisés là-dessus Alors ça change rien Mais au moins vous vous sentirez concerné Essayez de centraliser Et d'avoir un seul endroit Où vous contacter Quand vous commencez À avoir beaucoup de possibilités De vous contacter Potentiellement Vous n'allez pas être actif Sur toutes les boîtes de messages Donc si vous avez un email Un numéro de téléphone Un calendrier Des messages privés sur Facebook Des messages privés sur Instagram Ça commence à être très compliqué À gérer Et potentiellement Vous allez ne pas répondre À des clients Qui vont mal le prendre Et qui vont pas comprendre Qu'il fallait vous écrire Là-bas Et pas ici Donc Essayez de choisir Un endroit précis Et habituez les gens À vous contacter Au même endroit Comme ça Vous centralisez la demande C'est très important De manière générale Pensez À l'éclairage du lieu À la décoration du lieu La musique L'ambiance qu'il y a Dans votre salon Dans l'endroit Où vous travaillez Ça joue beaucoup Sur les personnes Que vous allez avoir aussi Si vous mettez Du hip-hop Dans votre salon Vous aurez un certain type De client Si vous mettez De la musique classique Tout ça va jouer La décoration Le choix du nom L'éclairage Le style La façon de parler Avec le client Va potentiellement Vous ramener Tel ou tel type de client Définissez à l'avance Votre type de client cible Commencez à analyser Leur comportement Ce qu'ils aiment Ce qu'ils écoutent Comme musique Et adaptez-vous Pour les satisfaire Je t'essaye bro Alors de manière générale Pensez au service d'accueil De votre salon De votre établissement Est-ce que vous servez du café Est-ce que vous proposez du café Du thé Une boisson Est-ce qu'il y a une salle d'attente Est-ce qu'il y a peut-être Des livres Un salon d'attente Une salle d'attente On pourrait lire Des lectures intéressantes Potentiellement Dans cette même salle Vous pouvez installer Je ne sais pas Des playstation Des consoles de jeux Malgré que potentiellement Ça les fait rester un peu plus Mais de toute façon Ils attendent la coupe Donc ça joue Et c'est aussi dans ce genre d'endroit Donc on va dire La salle d'attente Quand il y a un mouvement d'attente Vous pouvez faire des upsells Quand j'entends un upsell C'est vendre un produit Ou faire découvrir un produit Pendant que le client est attentif En attendant De se faire couper les cheveux Donc c'est un bon moment De lui présenter votre gamme Ou de présenter un produit Organiser des concours Pour engendrer de l'engouement Autour de votre communauté Ça c'est pour toutes les catégories De communautés Créer des concours Pour faire gagner Par exemple Dans votre domaine Une coupe Ou un an d'abonnement Chez vous Ou un mois de coupe gratuite Etc Oui vous donnez de votre personne Mais plus vous donnez gros Dans le concours Plus de gens vont participer Plus vous allez gagner En notoriété Et plus de gens vont rejoindre Votre communauté Ok peut-être que vous allez Perde un mois Et la personne Elle va peut-être venir Que deux fois Mais peut-être que vous allez gagner 40 nouveaux clients Sur le prochain mois Donc analyser ça Toujours C'est très intéressant Et essayer de donner Quand même quelque chose De motivant pour la personne A participer Parce qu'il y a tellement De concours par jour Des gens qui font gagner Des voyages à Dubaï Et vous vous envoyez Si vous donnez Juste une coupe gratuite Voilà Il faut toujours Analyser la chose Prenez un moment Pour vous amuser Artistiquement Chaque semaine Donc si possible Une fois au minimum Par semaine Donc je sais que Dans votre domaine Potentiellement Ça peut vous fatiguer Avec le temps Et vous perdez peut-être La motive Etc Et vous oubliez Les bases Ce qui fait Que ce qui a fait Que vous avez apprécié On va dire La coiffure Et à force De bosser Dans un salon A l'usine En guillemets De manière répétitive Tous les jours Avec les mêmes personnes Etc Vous pouvez vous lasser Donc vous prenez Des vacances Et tout ça Vous passez Des bons moments C'est une chose Mais dans votre propre travail Vous pouvez encore rajouter Donc un moment Vous allez consacrer Ce moment A la créativité A vous redonner Le goût A la passion De votre passion Redonner goût A votre passion Qui est la coiffure Ou autre Et du coup Ce qui est intéressant C'est de vous laisser aller De vous lâcher D'essayer des choses De vous amuser Et donc potentiellement De prendre un modèle Pour une demi-après-midi Par exemple Une demi-journée Une après-midi Et puis Le proposer Une super coupe Que vous avez vue Que vous voulez absolument tester Qui est super originale Et typiquement Qui va intéresser les gens Sur les réseaux sociaux Quand vous allez la poster Qui va intriguer les gens Qui va même choquer les gens Mais créer un débat Et créer un engouement Dans votre communauté Donc voilà Mangez bien la pause de midi Si vous êtes bien Ça va se ressentir Dans le salon Dans l'ambiance Vos clients Vos rapports avec votre client Si vous êtes avec une club Comme ça Un café Les cernes comme ça Et dites Ouais bonjour Vas-y tu coupes Et bah Voilà Vous avez compris J'ai pas besoin de vous faire un dessin Mangez bien Ça va tout changer Sur votre Sur vous Faites du sport Etc Etc C'est la base Donc là je fais une petite parenté Si le client se trouve beau Il revient D'accord C'est la base Donc la lifetime value De votre client C'est incroyable La durée Donc la lifetime value C'est On va dire Un client Combien il va vous donner Sur le temps D'argent On y met De retour sur investissement De ce client Et dans le domaine De la coiffure Et de l'esthétique C'est incroyable Un client Il peut revenir Pendant 10 ans Et plus Ça veut dire Qu'une fois Que vous avez payé Des pubs Etc Pour attraper un client S'il est satisfait De votre travail Donc j'en reviens A la première phase Si le client se trouve beau Il revient Et donc ça c'est incroyable Il est capable De revenir pendant 20 ans S'il est dans la même ville Et qu'il est satisfait De votre travail Continuellement C'est un client fidèle A vie Et ça c'est incroyable Donc pensez-y A le chouchouter C'est très important Et c'est ça qui est incroyable C'est qu'une fois Que vous avez Votre carnet d'adresse Assez complet Et une rotation Assez grande Vous remplissez presque Toutes les journées Et ça fonctionne Vous n'avez pas besoin A chaque fois A chaque fois A chaque fois De tout faire Pour avoir des nouveaux clients Si vous êtes bon Quand j'avais expliqué De mettre un lien en bio Par rapport au système De calendrier Ou de site internet C'est qu'à travers ça C'est qu'en plus de ça Vous prenez de la data De la donnée Vous prenez le numéro De votre client Et son email Ce qui vous permettra Dans un futur De faire des relances Des offres spéciales En temps voulu De présenter un produit Etc Mais vous avez déjà Une base de données Vous ne devez pas recommencer A chaque fois Donc vous payez L'application qui vous sert Et des pubs Qui vous sert A obtenir de la donnée Des personnes Mais une fois que vous avez Votre base de clients 1000 personnes Vous pouvez sans autre Envoyer des sms Et des emails Chaque semaine Avec un produit Une offre Des newsletters On appelle ça Donc c'est très puissant Et d'ailleurs C'est ce qui coûte Le plus cher C'est la donnée La data Donc si vous la payez Mais que vous ne la gardez pas Ou que vous ne l'utilisez pas Qu'à chaque fois Qu'à chaque fois vous repiez Pour avoir des nouvelles personnes Mais que vous n'utilisez pas Les anciennes C'est gâchis C'est du gâchis La pub payante Elle doit être Au maximum naturelle Dans le fil d'actualité Je vois souvent des personnes Qui me disent Ouais j'ai fait une pub Pour mon salon Donc en fait La personne Elle présente Une sorte de visite guidée En vidéo du salon On voit les sièges On voit les miroirs On voit un peu les outils Qu'ils utilisent Et potentiellement On voit un client En train de se faire couper les cheveux Mais c'est plus une visite Du salon qu'autre chose Et en fait Il faut que les gens comprennent Que tout ce qui est trop publicité Que vraiment Dès qu'on voit dès le départ Que c'est une publicité Bah les gens décrochent tout de suite Parce que se sentent outrés D'avoir une publicité Sous les yeux Surtout vu le nombre Qu'on s'en prend chaque jour Le but c'est de faire rentrer Notre publicité Comme si c'était un poste normal Dans un fil d'actualité Quand la personne déroule Pour que limite Elle pense que c'est Un poste de ses amis Et du coup Va l'apercevoir d'une autre façon Va porter beaucoup plus d'intérêt Sur le poste que vous allez faire Donc de base Moi je ne conseille pas De faire des vidéos Où on voit le salon En long et en large Pour moi Les vidéos Les photos les plus efficaces Ce serait Un résultat client heureux Un snap d'un client Une story d'un client Qui dit Wow regardez ma nouvelle coupe C'est incroyable Mais sans pour autant Que ça fasse trop faux Etc Le résultat final en fait C'est beaucoup plus accrocheur Ou un avant après Mais comme je vous ai expliqué Les avant après C'est risqué Mais en tout cas Pas une vidéo D'un salon Merci Et vous pouvez tester Par vous même Le mieux en général Quand on fait de la pub Ce n'est pas de faire une pub Et de dire C'est celle là Qui va marcher C'est d'en faire 5-6 variantes Une vidéo du salon Une vidéo d'un client Qui se fait couper Une vidéo d'un résultat uniquement Une photo Et puis changer les textes Changer les accroches Et c'est là Où potentiellement On va savoir Laquelle est la plus fonctionnelle Mais c'est ni vous Ni moi On ne peut pas le savoir Dès le départ On peut un peu estimer A force d'en faire Mais ça reste toujours impressionnant Quelle pub marche le mieux Donc faites beaucoup de créatives Faites beaucoup de variantes Donc comme je vous ai expliqué Dans la pub J'en vois souvent des personnes Qui font de la pub Directement depuis Instagram Avec le bouton promouvoir C'est en soi Débutant C'est mieux que rien Ce n'est pas mauvais en soi Mais c'est pas On ne pourra pas avoir Des résultats optimaux Mais au moins Si vous utilisez Ce cas de figure Sachant que votre post Va arriver en story Et en post sponsorisé Ne mettez pas les hashtags Parce que quand il apparaît En sponsorisé On voit les hashtags En bas dans la story Et c'est super moche Donc pensez A la description De la photo De la phrase Que vous utilisez Parce que quand vous allez mettre La publication en promouvoir C'est la phrase Que vous avez écrite Dans votre post Qui va être mise en avant aussi Donc réfléchissez A quelle phrase Peut être accrocheur Du moment où Vous allez la mettre en avant Il y a un truc super puissant Pour ceux qui sont Un petit peu avancés Dans la publicité Parce que Je vois souvent aussi Des personnes faire de la publicité Pour obtenir des likes Et encore une fois Ils ciblent le mal Donc potentiellement Ils ont des likes De personnes d'un autre pays Et d'une autre ville Mais ton but C'est de remplir Ton salon de coiffure Ça sert à quoi D'avoir des likes Dans un autre pays C'est pas un client Qui va venir Ça change rien Donc essayez d'avoir Des likes De gens qui sont proches Devant le salon Aux alentours de votre salon Qui potentiellement Vont se transformer en clients Là ça devient intéressant Peu importe la façon Dont vous le faites Faites en sorte Que ce soit Des gens que vous touchez Que vous ciblez Soit des clients Potentiels de votre ville Ce que j'expliquais Qui est super puissant Dès que vous connaissez Un petit peu la publicité C'est que depuis Le business manager De Facebook Vous pouvez faire Des audiences Entre guillemets De retargeting Donc recibler des gens Avec une audience De personnes Qui ont soit Visité votre page Facebook Soit qui ont visité Votre site Avec le pixel Facebook Soit qui ont visité Votre Instagram Ce qui veut dire que Vous pouvez faire De la publicité A des gens Et vous savez Que ces mêmes personnes Vous connaissent déjà Vu qu'elles sont déjà Venues sur votre compte Vous pouvez ensuite Être un peu plus précis Et recibler uniquement Les personnes qui ont visité Votre compte Qui ont de tel âge A tel âge Qui soit masculin ou féminin Qui habite dans La ville que vous souhaitez Et vous pouvez vraiment Être précis Pour vraiment toucher Des gens Que vous êtes sûr Que c'est des personnes Qui vous connaissent Et qui vont venir A votre salon Ce qui fait qu'au lieu De dépenser 10 euros Et dans les 10 euros Vous avez potentiellement Touché 10 personnes intéressantes Si vous le faites bien Avec 1 euro Vous avez touché Ces 10 personnes intéressantes Donc c'est là Où ça devient intéressant De bien cibler Surtout dans votre domaine Et de ne pas être large Comme je vous le dis Encore une fois On n'est pas là pour les likes On est là pour les clients C'est un peu plus technique Donc ce ne sera pas Dans cette vidéo Qu'on va voir Comment gérer La publicité Facebook Mais c'est juste Pour que vous compreniez Comment l'utiliser Quand on parle de publicité Il y a aussi Google Ads Google Ads On va dire Juste pour faire la parenthèse C'est que Facebook Entre guillemets Vous allez montrer une publicité A quelqu'un Qui n'a rien demandé D'un coup Bam Ça tombe dans son fil d'actualité Il tombe dessus Si potentiellement C'est une personne Qui est en lien Avec votre business Ça l'intéresse C'est très bien Vous avez réussi à cibler Mais potentiellement Pas du tout Donc il continue son chemin La différence avec Google Ads C'est que vous allez cibler Des gens Qui recherchent Certains mots-clés Certaines expressions Et donc c'est vous Qui allez choisir Le mot-clé Que la personne a dû taper Au préalable Ce qui fait que si La personne Admettons moi Je m'oppositionne Aux enchères Sur les mots-clés Qui sont Salon de coiffure Homme Genève Bah je sais que Ma publicité Va être montrée uniquement A des gens Qui ont tapé ce mot-clé Donc je sais déjà Que cette personne Est en train de chercher Un salon de coiffure Pour homme Et dans la ville Que j'ai besoin Donc en guillemets C'est gagner Si votre offre Derrière Est intéressante Par contre Pour faire ceci Il vous faut Un site internet Et certaines notions De Google Ads Si vous n'avez pas De site internet Vous ne pouvez pas Faire du Google Ads Parce que du coup Vous ne pouvez pas Envoyer la personne Sur votre Instagram Ce n'est pas comme ça Que ça fonctionne En général Pour Google Ads Il vous faut un petit site Ça peut être un Wix Ou une OnePage Qui scroll Comme ça Donc un WordPress En une page Donc il y a tout votre site Explicatif Et il y a surtout Un appel à l'action Avec un bouton Qui fait en sorte Que la personne Vous contacte Ou vous réserve Une séance avec vous Etc Donc c'est ça l'important Il y a deux façons De se mettre en avant Dans votre domaine C'est soit Vous mettez en avant Le nom global De votre salon Et vous en créez Une sorte de marque Un branding autour Donc on connait Pas forcément Spécifiquement Les coiffeurs à l'intérieur Mais on connait Le nom du salon La renommée globale Du salon Soit vous misez tout Sur un coiffeur Et donc le branding Se fait autour D'une personne Et c'est le coiffeur Qui est mis en avant Et pas le salon Mais le seul problème C'est que si Cette personne part Vous êtes foutu Si cette personne C'est vous Vous ne pourrez jamais En guillemets Agrandir Parce que les gens Viendront uniquement Pour vous Et il n'y aura jamais De franchise de votre salon Parce que les gens C'est vous Qui veulent Donc essayez Quand vous voulez vraiment Faire un business Qui va s'agrandir Essayez de penser En termes de franchise Et donc de créer Un branding Un nom Une marque Autour de votre salon Global Pour que les gens Ont confiance En votre marque globale Pour que si Le même salon ouvre Dans une autre ville On a la même confiance Auprès du salon Acceptez Plusieurs moyens De paiement De manière générale Je vois encore Certaines personnes Qui n'acceptent que le cash On sait tous pourquoi Mais essayez De penser Un peu Aux autres moyens Ça convertit mieux Le client se sent mieux Et peut-être Il va vous prendre Un shampoing Et un gel avec Parce qu'il se sent bien Il a sa carte Avec la carte On dépense plus facilement Donc carte de crédit Cash Twint Pour les Suisses Bref Agrandissez Agrandissez vos moyens Votre service Service Le service est meilleur Plus votre service Est de qualité Plus vous pouvez vous permettre De faire un prix élevé Et ça vous permet De filtrer la clientèle Surtout si vous en avez trop Donc entre guillemets Quand on a Peu de clients On va avoir des prix Assez bas Et plus on est On est face à une charge De travail Qui est trop énorme Plus on va Augmenter les prix Pour filtrer la clientèle Pour avoir moins de personnes Donc plus vous avez Un meilleur service Et une qualité dans votre service Plus vous pouvez vous permettre D'augmenter vos prix De manière générale Le but C'est que votre client Il paye la coupe Mais qu'on instaure Des upsells Un upsell C'est une vente En plus que ce qui était prévu Donc si la personne Vient pour une coupe Peut-être vous lui proposez La barbe En plus de la barbe Vous pouvez lui proposer Une teinture En plus de la teinture Vous pouvez lui proposer Des prix Si vous achetez Deux shampoings Un gel Bref C'est vous qui connaissez Vos produits Mais c'est très important De faire de l'upsell Pour que votre client Au final Sorte du salon Avec un panier moyen Plus élevé Donc plus de dépenses Chez vous Ça va augmenter Votre CA Donc votre chiffre d'affaires A la fin du mois Donc travaillez vraiment Le branding de la marque Qui est autour De votre salon Il faut que ce soit Un nom Qui a été cherché Qui a été intégré Qui marque les esprits Qui a un beau logo Qui a une belle typographie Qui commence à être vue Partout Des t-shirts Des casquettes De la publicité Vous pouvez vraiment chercher A faire quelque chose De créatif Vous pouvez instaurer Du storytelling Autour de cette marque Autour de cette histoire Comment votre salon De coiffure est né Créer toute une histoire Autour Les gens adorent les histoires Ça les marque Ça permet de rentrer Ça permet de rentrer dans le domaine Dans tout le truc Tu vois Et une mascotte C'est super bien Si vous avez un personnage Si vous avez un animal de compagnie Qui est tout le temps présent au salon Si vous avez joué là-dessus C'est super puissant Et aussi réfléchissez Au branding Donc le nom Le nom de la marque Doit être vraiment unique Et pas quand je tape Votre nom de marque De votre salon Sur Google Vous êtes à la page 4 Parce qu'il y a 3 personnes Qui ont marqué Airstyle Donc réfléchissez A un truc Qui est unique A vous Que les gens retiennent Et que vous n'ayez pas De concurrence Avec le même mot Parce que ça c'est horrible Quand tous les salons Ont le même Ah ouais Alors moi je vais ouvrir Un salon de coiffure Comment on dit coiffure En anglais Cheveux Hair Ok Airstyle Ouais Non 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 Oubliez Vous êtes éliminé Battu Dans 20 ans Il n'y en aura plus Ok Comme extra Encore une fois On va arriver à des plafonds Une fois que vous avez Mis tout ça en place Que ça cartonne pour vous Que le salon est tout le temps plein Et que vous faites 50, 100, 1000 De chiffres d'affaires Par mois C'est quoi la prochaine étape Vous allez me dire Ouais mais il n'y a plus de place Dans le salon J'ai plus d'heures Je ne peux pas travailler plus Etc C'est vrai Et c'est là où ça devient intéressant De réfléchir à l'après Parce qu'il y a plein de gens Qui ne sont pas encore A ce stade là Mais qui vont potentiellement Le devenir Il y a peut-être des gens Qui regardent cette vidéo Et qui sont déjà A ce stade là Ouais moi de toute façon C'est plein etc Ouais mais ça ne veut pas dire Que c'est fini pour toi Dire qu'il y a encore Beaucoup de choses à faire Et il ne faut jamais s'arrêter Ce que je conseille C'est déjà Si vous êtes vraiment Au top du top Faites des formations Des cours collectifs Des événements Quand vous allez former des gens Au lieu de former une personne A la fois Ou de vendre une coupe A 50 euros de l'heure Par exemple Ou 100 euros On s'en fout des chiffres Et bien si là Vous avez 10 personnes Qui payent 100 euros de l'heure Vous avez 1000 euros de l'heure Si vous avez 20 personnes Vous avez 2000 euros de l'heure Etc etc C'est là où on en vient Du nombre Vous pouvez même remplir une salle Il n'y a pas de limite À part en ce moment Avec tout ce qui se passe Mais en tout cas avant Si vous avez les épaules pour Et une clientèle Qui veut apprendre chez vous Vous avez à remplir Une salle de 100 personnes Voilà Imaginez les sommes Que vous pouvez faire Et tout va se jouer Sur votre branding Sur vos réseaux sociaux Pour remplir une salle de 100 personnes Il faut être en guillemets connu Et pour être connu Ça passe par toutes Les phases d'apprentissage Que j'ai nommées avant Et ensuite L'ultime 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 étape Les formations en ligne Alors là On rentre Mesdames et messieurs Dans un autre game Ça veut dire que Au lieu de physiquement Être présent Pour donner le cours Vous le faites une fois Dans votre vie En vidéo Comme je suis en train de faire là Et vous pouvez vendre Cette vidéo Cette série de vidéos Cette formation En illimité A toutes les personnes Sur une durée Intemporelle Sauf si vous faites Un domaine précis Qui est dans un an A changer Donc du coup Vous faites une fois La formation Ensuite Le seul travail à faire C'est de la vendre C'est de faire du contenu A chaque fois Que vous allez faire un post Vous allez parler de votre formation A chaque fois Que vous voulez faire une vidéo Vous allez dire Ouais si jamais J'ai ma formation qui est disponible Vous allez payer des pubs Etc Et vous pourrez vendre Même quand vous dormez Cette formation Et là En termes de chiffres On n'a pas de plafond C'est là où ça devient intéressant Une fois qu'on arrive A ce stade là Ça reste hyper complexe Je vais pas vous expliquer Comment le faire tout de suite Il y a déjà Je pense Assez d'étapes Et puis Qui sont assez dures Bon Fouh Une première vidéo là Fouh On a envoyé Et donc Vous me demandez après Ouais mais S'il te plaît Jean-Ké Est-ce que tu peux faire ça Pour moi Voilà les 31 points Que je dois faire pour vous Pour gagner combien par mois Non merci Mais Je vous invite à le faire Et à vous rendre compte Que C'est tout un métier N'hésitez pas Par la suite A déléguer ce genre de choses Au moins Une fois que vous avez Pris connaissance De ces points Vous pouvez Contrôler Si la personne Fait ce que vous souhaitez Et vous pouvez comprendre Si une personne est En guillemets Douée pour ce domaine Ou non Donc ça C'est important pour vous Si vous souhaitez le faire vous-même Mais c'est aussi important pour vous Si vous souhaitez trouver une personne Qui va le faire pour vous Parce que vous êtes capable de juger Et dans ce domaine C'est très dur Si c'est pas votre domaine De juger Si une personne est bonne Pour gérer Votre digital Donc encore une fois Apprenez d'abord Ensuite vous serez capable De juger La future personne Que vous allez employer A faire ce travail Bon bah J'ai passé un bon moment Avec vous J'espère que vous avez appris Plein de choses Super efficaces C'était la première vidéo De cette version On va s'améliorer aussi Mon assistant Kenzo Va se charger De ce genre de points Très important Je vous invite A rejoindre Donc j'ai un groupe Telegram Telegram c'est une plateforme Un peu comme Whatsapp On peut échanger etc Et donc c'est un groupe Où tous les jours Je donne de la motivation Des conseils Ce genre de vidéos Ce genre de contenu Mais de manière un peu plus Live Un peu plus journalier Avec de la motivation Dès le matin Et c'est gratuit Donc je vois pas pourquoi Vous ne viendrez pas Dans cette super communauté De mon groupe Telegram Je vous ai mis un lien Dans la biographie En gros Tout ce que je vais parler maintenant Vous retrouverez les liens Dans la biographie En dessous Donc c'est des liens Cliquables Vous cliquez Vous arrivez sur le groupe C'est super simple Ensuite Mon Instagram Je réponds souvent Au message privé Quand vous avez des questions Spécifiques Si vous voulez m'envoyer Des encouragements Des résultats que vous avez Des photos De vos clients De ce qui se passe Dans votre établissement Après avoir vu cette vidéo Je suis preneur Moi j'adore Je pars du principe Que là je partage avec vous Partagez avec moi Pour me donner de la motivation En retour Très important Très très important Sinon j'accepte Les pourboires Les tips Les donations Au niveau de Paypal Et Twins Pareil il y a des liens Donc si vous me dites Ouais c'est super ce que tu fais J'encaisse Grâce à toi on a réussi Ça 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 C'est super Si vous pensez à moi Ça cartonne dans votre chiffre d'affaires Laissez moi pourboire Avec plaisir Ça me motivera davantage Vu que je ne vois rien Et je ne gagne rien N'oubliez pas de vous abonner Comme tous les youtubeurs le font Abonnez vous Pour être mis au courant De la suite Des prochaines vidéos Je sais que vous reviendrez Il y a plein de sujets Qui va être très intéressant pour vous Ma chaîne ça va être que ça principalement Comment trouver les autres vidéos De j'encaisse Sur un domaine C'est simple Vous allez sur youtube Vous allez dans la barre de recherche Et vous tapez le mot clé De votre domaine Genre coiffure Et puis vous tapez j'encaisse Tatouage J'encaisse Musique J'encaisse Et au fur et à mesure Je ne les ai pas toutes faites Les vidéos C'est la première Au fur et à mesure C'est comme ça que vous pourrez retrouver Je vais faire des playlists Où il y aura toutes les vidéos Et des épisodes Avec un numéro précis Donc vous savez dans quel épisode Vous êtes Si vous voulez tous les voir Comme une série Je vais vous demander un dernier truc Je ne demande pas grand chose En général Pour tout ce que je donne Mais mon but C'est vraiment que Le savoir que je partage avec vous Vous ne le gardez pas Uniquement pour vous Parce que moi-même Je ne le partage pas Pour que ce soit Que vous qui en profitez Donc je pars du principe Que vous connaissez tous Dans votre domaine Une autre personne Qui est intéressée Par le même domaine que vous Un ami proche ou pas Un concurrent peut-être pas Mais en tout cas Une personne qui est dans le même domaine Que vous Donc s'il vous plaît Vous faites un truc très simple Vous lui envoyez un petit message Un SMS Un Whatsapp Un DM sur Insta Vous lui dites Regarde cette vidéo Franchement C'est du lourd Franchement Tu vas kiffer Franchement Elle est pour toi Et tu lui mets le lien De ma vidéo Si chaque personne Joue le jeu On va être nombreux Voilà C'était Jean Caise J'espère que Tout s'est passé pour le mieux Pour tout le monde Je vous souhaite Une bonne journée On est ensemble On veut du résultat On compte sur vous Fouuuu Quel bail Kenzo Viens faire le ménage Sous-titrage ST' 501